Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Bayan Tailleufer, forgeron, historien à ses heures et présentement maître de forge au château de Castelroch. Derrière moi, mes élèves qui travaillent à la forge et dont je suis très content. Concernant la série sur Philippe le Bel, nous avons vu dernièrement ses vicissitudes avec la Flandre et les nombreuses batailles que le roi de France a menées contre les Flamands qui furent des ennemis très difficiles à battre. Aujourd'hui, nous allons évoquer une histoire beaucoup plus tragique mais également romantique avec une espèce de romantisme noir. C'est l'histoire des amants de la Tour d'Honnelle. Comme vous le savez, Philippe le Bel a trois fils. Le premier, c'est Louis X le Hutin, le second, c'est Philippe V le Long et le troisième, c'est Charles IV le Bel. Évidemment, à ce moment-là, personne ne pouvait croire que les frères allaient mourir les uns après les autres. Mais ceci sera une autre histoire. Philippe le Bel a fait marier ses trois fils avec des dames de haute noblesse venant de Bourgogne. La première, c'est Marguerite de Bourgogne, qui a épousé le premier fils, Louis X le Hutin, en 1305. Louis X, le successeur désigné de Philippe le Bel, a donc épousé Marguerite de Bourgogne. Cette Marguerite, c'est la fille du duc de Bourgogne, Robert II. Il faut savoir que Robert II, ce n'est pas n'importe qui. D'abord, il est duc d'un très grand duché du royaume de France. Et ensuite, il est le chambrier du roi, c'est-à-dire l'un des grands officiers royaux. Il s'occupe également du trésor royal. Le second mariage a lieu en 1307. Il s'agit de Philippe V, qui va épouser Jeanne de Bourgogne. Et le troisième fils, Charles, futur Charles IV, qui est alors camp de la marche, va donc épouser, lui, Blanche de Bourgogne. Jeanne et Blanche, sont deux sœurs. Alors, c'est un peu compliqué. Toutes les trois sont de Bourgogne. Marguerite, c'est le duché de Bourgogne. Jeanne et Blanche, qui sont sœurs, viennent du comté de Bourgogne. C'est ce qu'on appelle la franche comtée actuellement. A noter que leur père est l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Otto IV, et leur mère, la fameuse Mao d'Artois, qui est la comtesse d'Artois. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Quant à Marguerite, sa mère est Agnès de France. Agnès de France, c'est la fille de Saint-Louis. Comme vous pouvez le constater, ces dames sont de haut lignage et leurs parents sont extrêmement importants dans le royaume de France. Alors, ce qu'on sait par rapport au mariage, c'est que Louis dit le hutin, c'est-à-dire le batailleur, le curéeur, ne se soutient absolument pas de sa femme. Il préfère chasser ou jouer aux jeux de pommes. La pauvre Marguerite est donc complètement délaissée. Et pourtant, le futur roi devrait faire attention. Parce que Marguerite, on l'a dit, fougueuse et bien galbée. Je vous laisse imaginer. Quant à Philippe, lui, marié avec Blanche, le roi est éperdument amoureux de sa femme. Il ne cesse de lui envoyer des lettres d'amour enflammées, ainsi que de perpétuels cadeaux. Leur histoire d'amour est parfaite et d'ailleurs, ils ont plusieurs enfants. Quant à Charles, avec Jeanne, on en sait un peu moins. Toujours est-il que Charles sera un roi ayant un fort esprit de justice, mais il aura aussi une certaine jalousie par rapport à ses appannages. Alors donc, nous avons trois jeunes femmes, entre 22 et 25 ans, qui gravitent dans l'orbite de Philippe le Bel, qui lui, vous vous en souvenez, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, est un souverain extrêmement austère. Un souverain qui ne prendra aucune maîtresse. Pour lui, la religion et le devoir pour l'État comptent avant tout. Or, il y a une espèce de joie, de gaieté qui semble s'attacher au pas des trois jeunes femmes, qui sont extrêmement jolies et qui sont suivies par une cour de jeunes jouvencelles et de jeunes hommes. Évidemment, toujours de la meilleure noblesse du royaume de France. Et ces trois femmes organisent très souvent des soirées et des fêtes dans un hôtel que l'on appelle l'hôtel de la Tour de Nel. Alors si vous connaissez Paris, vous voyez rive droite, la forteresse du Louvre, aujourd'hui le musée du Louvre, il y avait une tour. Et en face sont pendants de la Tour Amelin, que l'on a ensuite appelée la Tour de Nel. Le soir, quand on voulait barrer la Seine, on dressait une très grosse chaîne pour empêcher les navires de mener un raid nocturne entre ces deux tours. Alors donc, il y a énormément de rumeurs qui courent sur l'hôtel de Nel. Il paraîtrait que les trois jeunes femmes auraient des relations adultes sérines. Alors évidemment, les rumeurs et les cancans parviennent aux oreilles de Philippe le Bel. Mais il ne s'y intéresse pas trop. Il a déjà bien des problèmes avec d'abord les guerres qu'il a faites en Flandre et ensuite avec la triste affaire des Templiers. Il écoute cela d'une oreille distraite. Il ne peut pas croire que ses belles filles trompent leur mari, ses propres fils. Et puis un jour, la fille de Philippe le Bel, Isabelle de France, qui est mariée avec le roi d'Angleterre, Édouard II. Isabelle de France, si vous avez vu le film Braveheart, c'est Sophie Marceau. Isabelle de France donc est mariée avec Édouard II, qui est homosexuel. Et il mène toute sa vie avec son favori qui s'appelle Gave Stone. Alors évidemment, cette femme est désespérée par ce manque d'amour. Et elle va concevoir une certaine jalousie par rapport à la gaieté et la joie de vivre de ses belles sœurs. Un jour, elle offre des aumônières, c'est-à-dire des petites bourses, bien ouvragées à ses belles sœurs. Et lors d'un autre voyage à la cour du roi de France, elle remarque que ces aumônières ne sont plus à la ceinture des trois jeunes femmes, mais à la ceinture de deux jeunes hommes. Ces deux jeunes hommes sont Gautier et Philippe Donnet. Ce sont les frères Donnet, des nobles de Normandie. Alors évidemment, les choses sont extrêmement simples à comprendre. Isabelle, qui est jalouse, va tout de suite voir son père et dénonce l'impensable. Deux des trois femmes auraient une aventure avec les frères Donnet. Aussitôt, les trois futures reines sont arrêtées. Et bien voilà, la première partie de la vidéo sur les amants de la Tour Donnet est terminée. Alors là, suspense oblige. Que fera le roi Philippe le Bel ? Aura-t-il envie de mettre en jugement ces belles filles qui ont gravement fauté ? Et punira-t-il les frères Gautier par qui le scandale arrive ? Vous le saurez dans le prochain épisode. Bon, sérieusement, la deuxième partie, c'est pour bientôt. Et avec une recherche sur le terrain, ça se passe du côté de Pontoise. Vous comprendrez si vous regardez cette prochaine vidéo. Alors comme vous le savez, vous pouvez vous abonner, liker et partager si cette vidéo vous a plu. En attendant, portez-vous bien. Et comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait. Sous-titrage ST' 501